On a évoqué autour de l'engagement, d'une part des notions autour du temps réel, d'autre part effectivement des leviers marketing. On a aussi beaucoup parlé de services, de réseaux sociaux. Finalement, on voit bien qu'il y a plusieurs possibilités d'aller chercher cet engagement-là dans une finalité de relation client, mais aussi dans une finalité commerciale. Est-ce qu'aujourd'hui, mettre en musique tous ces leviers-là se fait spontanément dans une entreprise ? Est-ce qu'il y a un bouleversement, je suppose que oui, aujourd'hui avec le digital qui s'impose, qui devient même parfois central ? Je vous pose la question à tous, on peut refaire un dernier tour de table qui nous servira aussi de conclusion ? Alors, effectivement, en ce qui nous concerne, il y a un bouleversement, puisque nous, on était plutôt une entreprise innovante, mais traditionnelle sur ses modes de distribution. En plus, ce nous a pris ce qu'on appelle un grossiste, c'est-à-dire que c'est un spécialiste du marketing de l'assurance et de la gestion ou de la relation client de l'assurance, mais qui, jusqu'à il y a peu de temps, ne distribuait pas en direct, distribuait via des réseaux de courtage. Donc, l'arrivée du digital, ça bouleverse évidemment la relation avec ce réseau de distributeurs, ce réseau de courtage. Donc, on a aussi pour mission de les accompagner, parce que comment le courtier, qui est souvent une entreprise de une à deux personnes, très très locale, comment le courtier va pouvoir aborder Internet demain ? Comment il garde la relation avec son client ? C'est la problématique classique de tous les secteurs qui ont des réseaux de distribution physique. Donc, on a un gros travail là-dessus. Et puis, par ailleurs, comment positionner le digital, la vente directe vis-à-vis de ce réseau de courtage ? Bien évidemment, ça bouleverse aussi la relation avec nos courtiers. Et enfin, en interne, et ça, je pense que c'est sans doute un axe de travail très très fort pour moi, c'est qu'en interne, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup, nous, comme on est très spécialisés, on a beaucoup d'entités très spécialisées, avec des patrons d'entités, etc. Et donc, c'est comment amener tous ces patrons de BU ou toutes ces offres sur Internet sous une même marque et comment amener l'ensemble de l'entreprise au digital. Donc, on est obligé de travailler tout à fait différemment, de travailler sur les silos, on va dire. Mais ça, je pense que c'est aussi des choses assez classiques dans les grosses boîtes, qu'on est peut-être moins chez les pureplayers. mais comment abattre ces silos et arriver vraiment à faire travailler ensemble à la fois les équipes techniques, le marketing et le digital. Donc, moi, systématiquement, je crée des groupes, projets ou des trinomes pluridisciplinaires, très très agiles, en dépassant vraiment les frontières de chaque entité pour pouvoir suivre la dynamique du digital et la vitesse qui est requise par le client. Sinon, on n'y arrive absolument pas. Sylvain ? Je pense que la prochaine révolution pour Bellambra, en matière de digital, elle se situe dans le retour, dans l'inclusion de ces processus digitaux au niveau de l'exploitation et du terrain. Le contact avec le client, il est dans les racines, l'ADN même, de la production de ce service qui est les vacances, puisque nos animateurs, nos collaborateurs sur place sont en charge de la meilleure expérience de vacances pour nos clients. Et donc, comment on peut introduire, réintroduire une expérience digitale pour démultiplier, industrialiser cette relation, pas pour la désincarner, mais pour optimiser cette relation ? Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a commencé à travailler et qui, à mon avis, est un vecteur d'innovation très intéressant sur le domaine du tourisme. On a mené une expérience riche d'enseignement cet été en collectant l'ensemble des téléphones portables de nos clients à leur arrivée dans leur club, ce qui nous a permis de diffuser toute la semaine des informations d'animation, d'événements, de happening, puisque la nature des clubs, c'est pas seulement de fournir une prestation de logement, de restauration, mais aussi de proposer toute une série d'animations sportives, d'animations de soirées, de mini-clubs, etc., à nos différents publics. Et ça a été une expérience très, très intéressante, puisque non seulement on a collecté 75% des téléphones portables, des clients qui se sont présentés à leur arrivée, mais que 90% des personnes auprès desquelles on s'est exprimé pendant la semaine ont effectivement cliqué sur le lien, ouvert le lien qui ouvrait sur les programmes d'animation, les happy hours, ou telle ou telle prestation de service qu'on leur a poussé. Donc c'est une expérience qui nous encourage à aller encore plus loin, et par exemple, l'idée de maximiser le temps des vacances, puisque on sait tous que la réussite des vacances, c'est pas seulement le moment où on arrive à la réception de l'hôtel, mais c'est aussi les trois dernières semaines qui précèdent l'expérience de vacances elle-même, dans la préparation de ces vacances, qui va nous permettre de maximiser cette expérience et donc de développer la fidélité du client. Stanislas ? Je pense que la transformation digitale, ou la révolution digitale pour American Express, c'est avant tout une opportunité. Dans notre culture, d'un groupe qui a plus de 160 ans aujourd'hui, la transformation fait partie de notre ADN, et c'est une évolution de plus. après le transport de fonds, après les traveleurs tiers, après les cartes de paiement. Voilà, on se doit de suivre nos consommateurs et nos prospects, et toute l'entreprise là-dessus est véritablement mobilisée, mais quand ça fait partie de sa culture, je pense que c'est plus simple. Après, ce qui est plus compliqué peut-être, c'est la vitesse. Et c'est là où transformer cette vitesse, être capable de réagir en temps réel, les prospects ou les clients sont évidemment toujours en attente de plus de performance. Ils veulent du 24 heures sur 24, ce qui est le cas de notre service client à travers le monde. Ils veulent plus de performance, mais je pense aussi qu'ils veulent encore plus d'humains qu'avant. Et donc, dans un univers où on a besoin de sécurité, d'un relationnel fort, c'est là où l'ensemble des collaborateurs et leur engagement vis-à-vis de cette transformation est clé. Et c'est pour ça que nous, on a assez vite décloisonné pour dire la révolution digitale, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas uniquement pour le responsable du search, par exemple. Donc, évidemment qu'il y a des spécialistes, mais je pense que tout le monde, toute l'entreprise, que ce soit le PDG, jusqu'à la personne qui répond au téléphone ou même à l'entrée du bâtiment, elle se doit de comprendre ce qui se passe et de réagir. Donc, la vitesse, elle nous impose, évidemment, de mieux collaborer dans des très grandes organisations. Il est évident que si on a une culture de la transformation, si on a une culture client, on comprendra vite qu'il faut suivre tout ça et qu'il faut anticiper. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra réussir et maintenir une situation, un relationnel client et une puissance de marque importante. Merci. Hugues, le mot de la fin. Comme vous le disiez en introduction, nous, le débat se pose un peu différemment parce qu'on est né digitaux. Mais pour rebondir sur votre question de ce qui fait le lien et pour rebondir sur ce que disait Stanislas, je crois que c'est la culture client. Tout ce soit l'engagement d'acquisition, de féminisation, il y a le client derrière ça. Chez Photobox, on est très fiers d'être orientés client. Ce n'est pas que des mots. Dès le départ, on a une politique de satisfaction ou d'être remboursés, mais de façon totale parce qu'on est sur un sous-jacent très émotionnel. Ce sont vos photos, ce sont vos enfants qui sont dessus, vos photos de vacances, encore une fois. C'est très important. Donc, on n'a jamais discuté. Encore maintenant, on ne discute pas bien au-delà des lois amont ou autre, bien avant tout ça. Et puis, nos prochains enjeux, c'est le mobile chez nous. On est né digital, mais entre-temps, ça a apparu ces petites bêtes là, les smartphones, qui sont devenus le premier outil de prise de photo. Donc, pour nous, c'est vraiment clé. On l'a vu très tôt. On s'est lancé, il y a un peu plus de trois ans, à lancer nos premières applications. Aujourd'hui, on en a quatre, en fonction des produits et des différents opérateurs systèmes. Et c'est un environnement qui change littéralement tous les mois. Un exemple en date, vous évoquiez la live watch d'Apple. En même temps, ils ont lancé iOS 8. C'est sympa, iOS 8. Mais Apple a décidé qu'on ne pouvait plus accéder à votre pellicule. Donc, nos applis sont temporairement, un peu en carafe, mais notre appli, toutes les applis du monde qui accèdent initialement à vos pellicules photo, ce n'est plus possible. Alors, heureusement, il y a des façons de les tourner. On accède aux photos sur les réseaux sociaux, sur votre compte Photobox. Et puis, ça y est, nos informations ont déjà trouvé le patch. Mais voilà, c'est un environnement où on a un risque, pour revenir à ce que vous disiez, de désintermédiation permanente. De tous ces géants, que ce soit Google, on l'a aussi dans le tourisme, avec du booking. Les géants, Google, Apple, sont là pour nous, désintermédier. On y arrive. Merci beaucoup pour vos précieux témoignages. Je vous propose de nous retrouver dans une prochaine émission, donc dans un mois. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501